Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de la relation parents-enfants et plus précisément comment communiquer avec ses enfants et passer de bons moments avec eux et pour ça donc on retrouve Élise qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de tout ça et de la parentalité créative, bienveillante, positive, vous lui donnez le nom que vous voulez Voilà, alors Élise, bonjour, présente-toi déjà, dis-nous qui tu es, comment tu es arrivée à cette éducation Alors, du coup moi je suis coach parentale et consultante en parentalité Comment je suis arrivée là ? Déjà parce que j'ai deux enfants qui ont 11 et 6 ans et demi et c'est vraiment l'arrivée de ce premier enfant qui m'a fait une sorte de tsunami, de big bang donc je ne sais pas comment on peut l'appeler, en espèce de gros chaos à l'intérieur de moi où je... en même temps je n'avais pas envie de reproduire la façon dont moi j'avais été éduquée et en même temps je n'avais aucune référence de comment on pouvait faire autrement donc je m'étais bien promis que jamais je ne lèverais la main sur mes enfants que jamais je les punirais, ça c'était pas trop compliqué parce que moi-même je n'ai pas été spécialement punie mais c'était surtout par rapport à la violence physique et verbale enfin vraiment je... et il me semblait que ça allait être assez simple parce que finalement j'étais tellement en amour avec mon bébé que voilà je n'ai pas... je me suis dit ça devrait aller bon finalement ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça voilà donc ça a été je dirais une entrée aussi hyper progressive et je dirais que le premier pas que j'ai fait dans cette parentalité positive qui s'est ouverte devant moi comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait avec un espèce de... un paysage que je ne savais même pas que ça existait c'est parce qu'en fait on nous a offert quand j'étais enceinte de mon premier enfant une écharpe de portage d'accord à cette époque-là j'habitais à Paris bon bref et du coup quand j'ai commencé à chercher sur internet écharpe de portage tout ça je me suis rendu compte que finalement c'était quand même lié à une philosophie et un regard sur l'enfant ce parentage qu'on appelle proximal qui prend beaucoup en compte voilà les besoins des enfants etc enfin et du coup ben je m'y suis un peu jetée tout entière et progressivement là-dedans j'ai lu plein d'articles et tout ça puis je trouvais ça génial et puis en même temps hyper lointain je me disais oh là là ben quand même c'est peut-être un petit peu extrémiste tout ça dormir avec ses enfants les allaiter jusqu'à je sais pas quel âge bon ça m'a beaucoup interpellée et puis finalement après ben les choses se sont faites comme ça voilà alors pas avec facilité en tout cas c'est la philosophie vers laquelle je tendais après d'accord c'est ce contact en fait moi aussi j'ai un peu vécu ça le contact je dirais plus rapproché avec l'enfant effectivement ouvre sur d'autres perspectives sur d'autres visions sur d'autres perceptions aussi de de l'enfant alors pour toi quels sont les points importants justement pour aller vers cette démarche d'éducation positive bienveillante alors je sais pas les points importants dans l'absolu je sais pas je vais partager ceux qui l'ont été pour moi l'écueil principal dans lequel je suis tombé c'est que dans cette découverte d'être vraiment attentive aux besoins de mon enfant que j'arrivais pas toujours à faire mais c'était ma priorité d'être attentive aux besoins de mon enfant d'écouter ses émotions de le préserver de toute difficulté que son existence aurait pu lui apporter du coup très vite je suis allé dans une forme une sorte de fonctionnement où je faisais rempart autour de mon enfant donc et du coup où j'ai été là que pour lui donc en fait ce qui m'a conduit à un burn out parental et un burn out général et en fait maintenant c'est enfin moi le chemin que j'ai pris dans cette reconstruction après dans un travail thérapeutique un travail sur moi et le chemin sur lequel j'accompagne les parents c'est vraiment cet équilibre pour moi à trouver entre l'enfant les besoins de l'enfant et nos besoins à nous c'est à dire qu'on peut pas à mon sens écouter un enfant quand nous on s'écoute pas on peut pas répondre aux besoins de notre enfant si nous on répond pas à nos besoins qu'on les connaît pas qu'on les identifie pas donc pour moi et c'est ça cette spécifique de la spécificité de la parentalité créative c'est que vraiment ce soutien sur le chemin de soi pour moi c'est le truc enfin vraiment le truc de se créer un réseau de soutien avec des personnes qui pensent comme vous ou pas comme vous mais qui peuvent vous écouter qui peuvent vous soutenir qui peuvent de temps en temps venir jouer avec vos enfants ou passer un temps avec eux pour vous puissiez avoir du temps pour vous un petit peu voilà au minimum quand les enfants sont tout petit c'est difficile mais vraiment pour moi ça c'est faire une priorité de ça c'est vrai que moi en tant que parent et puis les gens autour de moi ce qu'on entend c'est vrai que c'est ce côté d'être toujours avec ses enfants on a une vision cette volonté ah oui je l'aime je veux être avec lui tout le temps tout le temps tout le temps et on s'oublie un peu et on oublie de mettre des temps comme ça de partage ou d'échange avec d'autres bon avec son compagnon avec le papa ou avec la maman et c'est vrai que c'est un petit peu dur et ce réseau est important et toi alors qu'est ce que les parents qu'est ce qu'ils viennent chercher chez toi en fait en premier ils viennent chercher des réponses des informations pour mieux comprendre leurs enfants ils viennent chercher des pistes de réflexion pour mieux comprendre des situations difficiles qu'ils vivent dans la relation avec leur enfant ou pour mieux comprendre leurs propres réactions à eux face à certains comportements de leurs enfants et ils viennent aussi parfois pour justement s'offrir ce temps de pause et ce temps de recul parce que finalement quand on vit avec ses enfants à plein temps on a la tête dans le guidon tout le temps on peut être assez vite en mode pilote automatique et c'est aussi cette occasion de juste prendre un temps de recul quoi voilà et puis qu'au delà de notre rôle de parent on est aussi une personne et c'est peut-être retourné aussi à la rencontre un peu de qui on est nous d'accord justement ce que tu peux nous parler comment ça se passe les ateliers avec toi puisque tu fais des ateliers le coaching comment ça se passe un petit peu alors au coeur de mon accompagnement et au coeur de l'accompagnement de tous les professionnels du réseau parentalité créative ce qui est vraiment au centre c'est proposer aux parents de vivre des expériences qui vont les amener à prendre conscience de leur conditionnement des croyances qu'ils ont de ce qui les bloque pour vraiment être dans une relation qui qui les épanouit avec leur enfant d'être finalement de libérer son plein potentiel de parents voilà donc c'est vraiment ça c'est vivre des expériences qui vont permettre ces prises de conscience et du coup se reconnecter à qui on est nous vraiment et trouver ses propres solutions on en parlait juste avant c'est des expériences c'est vrai que c'est moi je trouve ça très fort parce que on apprend vraiment des expériences et que l'expérience voilà elle nous apprend quelque chose qui après définitif on peut plus nier cette expérience une fois qu'on l'a fait on l'a fait et et ça laisse une empreinte durable et c'est ça qui pour moi du coup permet vraiment ensuite que ça passe en action parce qu'en fait on peut théoriser quelque chose se dire bah oui dans l'absolu je vais être bienveillant pas frapper mes enfants etc sauf qu'il suffit pas de le décider alors évidemment pour moi c'est un préalable de le décider mais après ça ne suffit pas et pour passer à l'action il y a vraiment pour moi ce travail de soutien et d'expérimentation et de recherche et d'où l'intérêt pour moi de vivre ces temps là en groupe alors évidemment on peut faire ce chemin personnellement individuellement mais je trouve que la force du groupe c'est que ça va accélérer le processus en fait parce qu'on se renvoie tous des miroirs des expériences et du coup ça ça va plus loin oui oui c'est ça on dit bien personne n'a jamais appris à faire du vélo en lisant un livre sur le vélo on n'apprend pas à être parent en lisant des livres sur la parentalité ça peut donner des pistes ça peut nourrir la réflexion mais voilà après il ya tout ce travail aussi intellectuellement on peut être assez au clair et avoir bien tout compris mais en pratique ça ça veut pas donc c'est aussi aller chercher qu'est ce qui fait obstacle pour qu'on arrive à mettre en pratique voilà d'accord et justement là dessus quelle est la sur cette action sur le fait de faire quelque chose quel est le conseil quel est l'outil ou quelle est l'action que tu donnes peut-être en premier ou tu peux nous donner un exemple ben là moi ce qui me vient quand tu me demandes là c'est la méthode des petits pas enfin c'est vraiment inspiré de la psychologie positive enfin c'est complètement que pas que inspiré complètement de la psychologie positive c'est vraiment de se dire que ok il ya toute cette montagne devant moi mais alors si je me rapproche je vois que là il y a un petit escalier trois marches un premier palier puis là il y en a un de cinq marches un petit palier ah là il n'y a qu'une marche un palier mais celle-là elle était dure à monter et puis après et puis en fait ah bah tiens je suis déjà au milieu de la montagne en fait voilà donc pour moi c'est vraiment posé on peut pas enfin pour moi on peut pas avoir comme objectif de se dire demain je serai un parent bienveillant pour toute la vie ça commence demain quoi non demain et ben je vais m'atteler à ce truc là parce que ça c'est vraiment quelque chose chante bien ça revient tout le temps c'est dur pour moi et mon premier petit pas ça va être ça par exemple je sais pas sur l'alimentation le premier petit pas ça peut être je vais plus obliger mes enfants à finir leur assiette voilà ça peut être mon premier petit pas parce que en même temps ça parle de mon histoire j'arrive pas voilà c'est compliqué pour moi de jeter de la nourriture et tout ça mais ben du coup on va pas jeter on laissera l'assiette au frigo et puis ils pourront aller se resservir quand ils voudront ça ça peut être mon premier petit pas par exemple d'accord donc se prendre la décision de se fixer ben justement l'objectif de devenir un parent bienveillant mais voilà faire progresser faire les choses petit à petit pour y arriver on monte pas la montagne l'Everest en une seule fois c'est ça ouais puis du coup ça me fait penser à une autre ressource de psychologie positive justement c'est trois facteurs protecteurs pour protéger les parents contre l'épuisement en fait il y a l'auto empathie donc c'est pour moi aussi accepter ces moments où on va redevenir un parent le parent qu'on n'a pas du tout envie d'être et arriver à se donner de l'amour et de la compassion à ce moment-là et de se dire ouais bah là c'est vraiment dur pour toi en ce moment voilà et avoir conscience qu'à ce moment-là on blesse nos enfants et être capable d'aller leur dire mais je suis désolée de ce que je viens de dire ou de faire et je sais pas pourquoi en ce moment c'est dur pour moi puis je cherche pourquoi c'est dur et on va on va y arriver on va trouver voilà il y a il y a cette idée après de l'optimisme cultiver l'optimisme après voilà mais c'est surtout l'auto empathie qui me venait là et troisième se créer un réseau de soutien pour moi ça c'est les trois bases d'accord trois jalons à poser ok alors tu as co-écrit un livre avec d'autres personnes est-ce que tu peux nous en parler ? oui alors du coup j'ai co-écrit un Allemaniac donc c'est un petit calendrier je vais vous montrer voilà un petit calendrier où on tourne une page chaque jour donc ça s'appelle cette année j'arrête de crier avec l'éducation positive bon voilà le titre c'est pas nous qui l'avons choisi mais en fait l'idée c'est et ça reprend vraiment pour moi cette méthode des petits pas c'est à dire qu'on a vraiment pensé enfin la forme s'y prête et le fond aussi c'est chaque jour un petit pas chaque jour je rajoute une petite prise de conscience un petit pas une piste de réflexion supplémentaire et j'avance tranquillement avec ça donc on l'a vraiment pensé comme ça d'accord et donc ça on peut le trouver où ? et bien dans toutes les librairies librairies indépendantes FNAC, Cultura, sur internet donc allez voir dans votre librairie demander une petite almanac c'est ça je vous le présenterai plus précisément je vous mettrai une photo et tout ça et puis peut-être un lien et du coup où toi on peut te retrouver si les gens qui nous regardent ont envie d'essayer de développer ce côté parent bienveillant et de faire le pas justement de ces petits pas comment ils font pour te trouver ? alors pour me trouver donc moi je suis en activité sur Chartres et en plus largement en Nord et Loire donc bah du coup j'ai un site c'est www.ellisfournier.fr et dessus vous trouvez tous les ateliers que je propose le cycle vivre et grandir ensemble que j'anime qui est un cycle qui a été créé par Catherine du Montaille-Crémer auprès de qui je me suis formée voilà et qui vraiment répond pour moi au plus près à cet accompagnement de recherche, de transformation et d'évolution de nos pratiques parentales d'accord et c'est un cycle qui se compose comment ? alors c'est un cycle de 8 ateliers dans lequel on va explorer 8 thèmes différents donc on travaille sur l'écoute et le soutien donc je vous forme aux techniques d'écoute active on parle des besoins aussi les notes restent nos enfants de la place du jeu comment mettre la joie au centre de la vie de famille la joie c'est aussi un des piliers pour moi de la parentalité créative quand je parlais d'optimisme ça rejoint aussi ça l'accueil des émotions qui peut parfois être assez déroutant tant les nôtres que celles des enfants donc on parle aussi de nous quand la colère nous emporte la pose de limites donc là vraiment c'est un atelier qui est beaucoup sur des approches pratiques d'alternatives aux punitions aux fessées, aux récompenses, au chantage, à la menace tout l'arsenal répressif dont on dispose on parle aussi de comment les enfants apprennent voilà et puis le dernier atelier c'est renaître à soi-même en accompagnant ses parents et je trouve que ça résume parfaitement bien tout voilà très bien on va finir peut-être là-dessus je te remercie beaucoup d'être venu de partager ça avec les gens je vous remettrai les liens en dessous et puis vous pouvez retrouver Élise soit dans ses ateliers soit sur internet aussi il y a des interviews de toi aussi à propos du livre je crois voilà et puis vous pouvez retrouver donc cette parentalité créative je vous mettrai aussi les liens voilà merci à toi merci au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt et puis à bientôt j'ai lu ainsi de suite à bientôt